du trafic en Afrique actuellement et en Afrique de l'Ouest. Et nous oeuvrons avec nos équipes et nos partenaires à développer le trafic, mais aussi à satisfaire l'ensemble de nos clientèles, qu'elles soient compagnies aériennes ou passagers utilisant l'aéroport. On est registrée au-dessus de la moyenne africaine en 2018, grâce à l'arrivée de compagnies aériennes et de l'ouverture aussi du lancement de Air Sénégal. Donc cette année, nous n'avons pas eu de nouvelles compagnies, donc nous observons un trafic légèrement inférieur, mais nous attendrons la fin de l'année pour l'évaluer et le comparer à l'année 2018. En tout cas, l'aéroport tend à développer son activité et à ouvrir de nouvelles lignes, puisque nous avons mis en place chez nous un service qui s'occupe d'aller démarcher de nouvelles compagnies, sans oublier de contribuer activement au développement de notre compagnie nationale Air Sénégal. Alors le confort du passager est un de nos éléments primordiaux, puisque comme je vous l'ai exprimé lors de ma présentation, le client, le passager, est au cœur de notre dispositif. Donc nous mettons en place un certain nombre d'actions qui visent à satisfaire les attentes de nos clients, mais nous mesurons aussi la satisfaction des voyageurs qui fréquentent l'aéroport. Pour cela, nous avons mis en place divers dispositifs. Tout d'abord, les Smiley Box, cette cinquantaine de petites boîtes qui sont réparties tout au long du parcours du passager, qui permet au passager de donner son indice de satisfaction, satisfait, moyennement satisfait ou pas satisfait. Et grâce à ce système, nous mesurons en temps réel la satisfaction du passager. Aujourd'hui, nous avons des résultats qui sont de l'ordre de 80-85% de satisfaction du petit bonhomme vert, donc le plus souriant, ce qui montre que les passagers sont globalement satisfaits. C'est une grande fierté pour nous, car nous voulons que l'aéroport reflète l'image du Sénégal, du pays, et exprime aussi la terre Anga. Par ailleurs, nous faisons des enquêtes de satisfaction, où nous interviewons en direct les passagers, ce qui leur permet à la fois de donner leurs sentiments, mais aussi de donner leurs préoccupations et leurs souhaits pour l'avenir. Donc, grâce à ces outils, nous arrivons aujourd'hui à déterminer les produits que nous mettrons demain au service des passagers, ou des actions que nous mènerons pour améliorer, comme on dit, l'expérience client. Qui a souhaité que le Sénégal soit un Sénégal zéro déchet ? Donc, nous suivons scrupuleusement cette consigne, cette directive. Nous menons des actions qui visent, bien sûr, à diminuer la production de déchets. Adieu le plastique, adieu les pailles, les gobelets, les assiettes. Donc, cela va se faire progressivement au sein de notre entreprise, mais bien sûr au sein de nos partenaires, de manière à ce que nous émettions le moins possible de déchets. Et, encore une fois, comme nous voulons donner une image d'un Sénégal accueillant, il faut que l'aéroport soit propre. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les lieux sont entretenus. L'aérogare est de bonne qualité, avec un bon niveau de service et puis de propreté. Et pour la partie extérieure, à la fois pour assurer le nettoiement, mais aussi la sécurité, nous avons des engins, des balayeuses qui nettoient la route, qui nettoient aussi les pistes, pour une destination un petit peu orientée sécurité. Mais tout cela contribue à donner l'image d'un aéroport propre, et donc d'avoir un accueil dans un pays propre. Il y a une grosse trentaine de compagnies qui desservent une quarantaine de destinations. Et comme je vous l'ai dit, nous nous lançons aujourd'hui dans une démarche de conquête de nouveaux marchés, mais aussi tout en soutenant le développement de notre compagnie nationale. Il est important qu'Air Sénégal prenne son envol, prenne de l'altitude. Et donc, nous travaillons avec nos confrères de la compagnie aérienne pour développer le trafic au Sénégal.